Tout de suite, avec le premier temps que je vous ai indiqué, j'invite ainsi à me rejoindre Olivier Grimbert, président de l'Union Nationale des PIMS et secrétaire générale de Veolia Eau, et Philippe Montloubou, président du directoire d'Enedis. Je vous invite à vous asseoir. Venez par ici, il y a des marches. Voilà, je vous en prie, messieurs, bienvenue. Alors, j'ai une première question pour Olivier Grimbert. Nous avons écouté les propos de notre secrétaire d'État au numérique. On parle beaucoup de numérisation des services publics. Oui, c'est déjà le point de départ. Alors, quels sont selon vous les objectifs et les enjeux de cette numérisation des services publics ? Bonjour d'abord à chacune et chacun d'entre vous pour ceux que je n'ai pas vus et encore bienvenue ici. Merci d'être venus nombreux. Alors, sur la transformation numérique, le cadre a été bien fixé par le ministre d'une part et par Antoine Frérot. Ça induit une transformation profonde des pratiques d'accès aux services publics et qui suppose un accompagnement dont les problématiques sont renouvelées par rapport à ce que nous avions pu connaître il y a quelques années. Alors, je voudrais d'abord peut-être crever quelques idées reçues. Il n'y a pas, parmi les personnes concernées, que ce qu'on a pu dire à certains moments des personnes âgées ou des gens des campagnes. On a parlé de cette fracture numérique-là qui était plutôt une fracture d'accès pour les campagnes ou réseaux et pour les personnes âgées, un peu une image d'épinal. Or, c'est assez différent, la réalité. Elle est beaucoup plus multipolaire, beaucoup plus protéiforme. Il n'y a pas que les personnes âgées et si je voulais pousser le paradoxe un petit peu loin, il y a beaucoup de jeunes qui se disent connectés, qui ont un, deux, des smartphones, qui ont plein d'objets connectés, mais qui ne savent pas remplir des démarches administratives en ligne. Je dirais encore moins quand c'était des démarches administratives de type classique. Et mettre derrière un dossier des pièces jointes, savoir se débrouiller tout seul avec son écran pour faire des démarches qui sont importantes pour leur vie personnelle de jeunes, voire pour leur vie professionnelle, leur vie d'étudiant, c'est déjà un premier sujet. Et puis, bien évidemment, au-delà, on verra, je pense tout à l'heure, au-delà de la problématique des réseaux et de la technique qui peut toucher certaines zones rurales éloignées, bien évidemment, les gens des villes et du périurbain sont au moins autant concernés par cette problématique de renouvellement de la difficulté d'accès aux services liées au numérique. Donc ça touche tous les publics. Et de ce point de vue-là, et j'anticipe un tout petit peu, les PIMS sont une réponse, une partie de la réponse. Pour au moins deux raisons qui soient un peu le fil directeur de ce que moi j'ai envie de passer comme message, c'est que les PIMS, c'est avant tout introduire de l'humain dans un système qui est en partie déshumanisé par tout ce qui concerne le numérique. Donc c'est absolument essentiel pour nous. Et dans cette transformation numérique, les PIMS redonnent de l'humain. Ce ne sont pas les seuls, mais le réseau des PIMS le donne. Et deuxièmement, quelque chose qui est au cœur de notre ADN, c'est l'action collective. C'est-à-dire qu'on est, on voit à travers l'ensemble des parties prenantes de l'Union, l'ensemble des parties prenantes, entreprises, collectivités, acteurs de l'État, actions associatives, on est cet élément fédérateur et on représente ici un collectif et vous représentez un collectif qui correspond à cette problématique-là. Voilà. Philippe Monlobou, vous êtes aujourd'hui président du directoire de Enedis. Enedis propose des services publics, principalement dans la gestion du réseau d'électricité en France. On observe depuis quelque temps que vous vous digitalisez en quelque sorte de plus en plus. comment vous observez en fait peut-être cette modification de la relation avec les consommateurs ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et vous devinez le plaisir qui est le mien d'être devant vous aujourd'hui au titre des PIMS, puisque je connais fort bien cette très belle institution. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et j'allais presque dire d'émotion aussi à vivre l'aventure et la transformation, y compris de l'Union des PIMS. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté aujourd'hui cette invitation. D'autant que vous avez été président... Voilà, j'ai été moi-même président, j'ai resté très modeste, mais effectivement, j'ai présidé au destiné de l'Union des PIMS pendant deux ans et c'était vraiment un grand moment et un grand plaisir pour moi que de l'assumer. Et puis, accessoirement, comme le disait Olivier, Enedis va revenir également dans la direction de l'Union des PIMS de premier temps par la vice-présidence, puis la présidence à horizon d'un an, puisque c'est ainsi que fonctionne l'institution de l'Union des PIMS. Donc, voilà, une démarche très, très positive à titre personnel et évidemment, au titre également de l'entreprise Enedis, entreprise donc de services publics. Alors, la question est à la fois... On pourrait la résumer et en même temps, elle est très, très vaste. Elle est très vaste à plusieurs titres. D'abord, le premier, parce qu'on peut... Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer que la transition ou la transformation numérique, comme on dit, soit une option. C'est une réalité. Elle s'impose à l'ensemble du monde. On l'a bien vu tout à l'heure que le ministre le disait sur les services publics d'État, mais tout le monde des entreprises est aujourd'hui directement impliqué. Elle n'a plus le choix. Donc, cette réalité, elle s'impose à nous. À partir du moment elle s'impose aux entreprises, elle s'impose évidemment à son environnement, à ceux qui la composent déjà à titre de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mais également à tous ses clients, toutes ses parties prenantes. Les choses également font que ces transformations s'opèrent à un rythme sans précédent qui souvent est un facteur également d'exclusion. Et moi, quand j'ai vécu l'union des PIMS, depuis le début j'ai vécu les PIMS, puis l'union des PIMS, on peut regarder l'action de l'union des PIMS ou l'inclusion numérique de deux manières. Soit en mode défensif, ce qui en soi déjà apporte beaucoup de réponses à un certain nombre de situations critiques ou difficiles. Et moi, j'ai toujours eu le souci, à partir du moment où on touche à l'humain, comme vient de le dire Olivier, à partir du moment où, comme le disait le ministre tout à l'heure, c'est la finalité, on doit pouvoir l'associer à l'humain, c'est de l'avoir en mode plutôt offensif et positif. Parce que, comme ça a été dit, le numérique est un facteur potentiel d'inclusion. Donc il nous appartient, je dirais qu'en tant qu'entreprise, et a fortiori les membres fondateurs qui sont réunis au sein du l'union des PIMS, de travailler autour de cette logique-là. Comment transforme-t-on cette potentielle menace en une formidable opportunité justement d'inclusion, de lien, ça a été dit tout à l'heure, d'adhésion en fait, et donc de capacité à pouvoir s'ouvrir et rapidement accéder à nombre de services. Alors si on reprend l'exemple d'Enedis, on peut citer quelques illustrations qui peuvent donner du crédit à ce que je viens d'évoquer. La première, c'est tout simplement aujourd'hui, la gestion de l'énergie, la relation à l'énergie, elle devient de plus en plus justement, elle aussi, numérique. Par, déjà, ne serait-ce que les outils que développent l'ensemble des fournisseurs et des acteurs autour de l'énergie. Donc c'est déjà un premier élément. Celui-ci, les PIMS, l'ont intégré de longue date, que ce soit dans l'ensemble des domaines. Donc cette capacité est déjà de hub, d'accès à l'informatique, d'accès aux différentes plateformes des opérateurs est en soi déjà un premier accès. Le deuxième élément, il est dans une relation à l'énergie qui se transforme. Malheureusement, ici au Berville, c'est un bon exemple de la difficulté d'appréhension, par exemple, des nouveaux compteurs communicants, qui est véritablement un des objets clés de l'inclusion numérique. Et quand on parle d'inclusion numérique, comment peut-on ignorer cela dans le rapport à l'énergie ? C'est-à-dire donner à chacun la capacité justement à pouvoir comprendre, maîtriser, être acteur de sa relation tout simplement à sa consommation, donc in fine à sa facture, qui était un objet subi, qui était d'ailleurs souvent un des objets qui rendaient les PIMS indispensables face à cette incompréhension sur sa facture. Comment peut-on rendre ça ? Très simplement, justement, par l'inclusion numérique à travers un objet, un compteur, un compteur communicant qui donne une information et cette information, dès qu'elle a été démystifiée, si je puis dire, au-delà des aspects des fake news qu'on entend de manière un peu récurrente sur les ondes, etc., ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de l'intelligence associée à l'utilisation des données dont les PIMS ont une responsabilité véritable de proximité pour justement rendre cette donnée accessible et simplement transmissible. Et là, on s'aperçoit de l'énorme transformation, je dirais, presque simple dans la relation à l'énergie. Ça, c'est un premier point et on voit à quel point, là, c'est un facteur d'inclusion justement que de pouvoir avoir une relation à l'énergie, la partager tout simplement avec des gens au sein de l'Union des PIMS ou simplement avec ces relations ou avec d'autres acteurs vers lesquels on n'osait jamais se tourner, jamais oser se rendre, que ce soit dans un logement collectif, que ce soit auprès tout simplement dans le monde rural d'un installateur électricien qui paraissait très très loin et avec lequel on n'avait aucun moyen de se connecter. Un deuxième exemple, c'est de la même manière autour des données et donc là aussi encore du compteur communiquant qui permet d'avoir ces données, c'est le rapport à l'environnement au sens collectif sur une commune comme Aubervilliers où on a paradoxalement des difficultés avec certaines parties de la population pour le rapport au compteur communiquant alors que sur ces collectivités, la capacité à intégrer massivement des données permet de traiter la vision, je dirais, de l'habitat précaire avec une compréhension totalement différente de celle qui a pu être jusqu'à ce jour opérée. Donc donnant de l'intelligence finalement au collectif des habitants, aux responsables, aux élus sur leur capacité à allouer des ressources, à mieux maîtriser leur programme de transformation et de rénovation, donc de ce point de vue-là aussi de pouvoir apporter des réponses à ce qui aujourd'hui paraît inaccessible ou insoluble pour une grande partie de la population. Autre exemple, j'arrêterai là parce qu'on pourrait les égrener à l'infini, mais également le développement de la fibre. Voilà en quoi des infrastructures comme celle d'Enedis, ne serait-ce qu'aérienne avec des supports, et il y en a encore à la moitié des réseaux en France sont encore aériens, vont transporter de la fibre à horizon, puisque vous connaissez l'horizon 2022. Donc il a une formidable opportunité. C'est vrai que quelque part l'Union des PiS aura son rôle à jouer comme d'autres pour permettre à cette fibre de donner in fine ce pour quoi elle est développée, à savoir des accès à l'information, du lien potentiel et ça c'est un horizon 2022 sur lequel l'entreprise là aussi apporte une réponse supplémentaire. Donc on voit bien à quel point les entreprises de part à la fois leur transformation propre, leur relation à leur écosystème, les différentes parties prenantes d'une part qui sont des objets même de leur transformation en tant qu'entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a toujours eu ce lien étroit dont je me souviens avoir de nombreuses reprises mais je pense que Olivier l'a fait de même, traduit l'engagement qui est celui d'un lien presque indissociable entre l'entreprise acteur de la société civile, la transition énergétique aujourd'hui elle est rendue en responsabilité depuis la COP21, c'est une vraie fierté française, à la société civile. Nous avons cette responsabilité. L'Union des PIMS traduit cette réalité d'un destin commun entre des entreprises qui pour être en interface étroite, c'est Antoine Frérot qui le disait tout à l'heure, avec leur écosystème, avec la dynamique de leur écosystème, doivent participer de cette inclusion numérique, traduire cette inclusion numérique en dynamique, encore une fois en mode offensive et positif parce qu'on peut donner de l'espoir à tout le monde, on peut donner de l'accès à de l'information à tout le monde, on peut développer notre propre activité, notre propre business. Je crois qu'il n'y a jamais eu de honte à l'utiliser ces termes-là dans l'Union des PIMS parce qu'on arrive à faire la synthèse de ces éléments-là autour de la transformation sociale, autour de la transformation sociétale et je crois que c'est ça l'inclusion pour ma part telle que je l'imagine. Olivier Grabert, est-ce que vous voulez réagir en fait sur les conséquences sur le réseau des PIMS, sur les métiers quotidiens ? Oui, je voudrais dire un petit mot personnel peut-être. En transition, c'est à travers ce que dit Philippe et ce qu'a dit tout à l'heure Antoine Frérot, c'est l'engagement des entreprises à ce projet, à ce beau projet, à ses différentes composantes et au renouvellement de la problématique telle qu'elle apparaît aujourd'hui au travail de l'inclusion numérique. Je pense que ce qui est important c'est de voir la passion, et Philippe vient de le démontrer, qui se traduit concrètement par un certain nombre de réalisations mais qui aussi traduit l'engagement de nos grandes entreprises à ce volet-là. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'au-delà des difficultés que chacun peut avoir dans ses entreprises, des restructurations, des réorganisations, des changements de business model, il y a quand même une vraie place pour ce type d'engagement. Je voulais le souligner parce que c'est important pour que tout le monde le mesure à côté des questionnements qu'il y a sur l'action publique. Alors pour répondre plus directement à votre question, il y a aujourd'hui, on le note bien, un cumul de risques d'exclusion. Ce cumul de risques d'exclusion qui a été souligné par le ministre tout à l'heure, exclusion sociale, mais démultiplié par le risque d'exclusion numérique qui induit le fait qu'on ne peut pas accéder à ce à quoi on a droit. Et parmi les chiffres qu'on peut citer, il y a 30% des gens qui se présentent dans nos pibes qui ont déjà des difficultés de langage. Quand on a des difficultés de langage et de compréhension, on ne peut pas facilement, encore moins facilement, accéder à quelque chose qui est démétalisé, qui est chez soi et sans assistance. Donc la problématique de savoir comment on travaille comme ça est un premier sujet. Or, j'avais envie de vous reciter une phrase de la charte de référence de la médiation sociale de 2001. La médiation, c'est aussi la volonté de réinvestissement et d'humanisation de l'espace public. Et c'est au cœur de notre problématique, c'est au cœur de ce que vous vivez, de ce que nous vivons pour redonner, ce que Philippe disait à l'instant dans des exemples très concrets, une vraie vie, un sens à l'action publique à travers le modèle numérique. Alors, je distinguerais trois étapes dans ce que nous essayons de faire et ce que nous voulons faire et ce que nous allons en faire davantage demain. La première chose, c'est informer des personnes sur les nouveaux codes. Expliquer. La deuxième chose, c'est les accompagner, les accompagner dans des conseils, comment on fait en sorte d'eux. Et puis, le but ultime, et je pense qu'on a l'occasion d'en reparler, c'est de créer l'autonomie, c'est faire en sorte que les gens puissent se prendre en charge. car derrière l'information, derrière l'accompagnement qui n'est pas de l'assistance, il y a donner aux gens les moyens de se prendre en charge de main. Le but, ce n'est pas d'en faire des abonnés de chez nous, c'est d'en faire des gens qui puissent se prendre en charge de main. D'où l'importance de ce parcours-là. Et la force des PIMS à travers ça, par rapport à votre question, c'est de faire à la fois de, bien sûr, de la médiation sociale au sens classique, mais de coupler ça avec de l'accompagnement numérique pour avoir une culture des démarches qui fonctionne, une bonne connexion des services publics et faire en sorte que face à ce risque de double exclusion, il y ait une chance de double inclusion. Et donc, la problématique, pour moi, elle n'est pas simplement, j'ai commencé par ça, de l'accès à l'outil, à la technologie. C'est vrai, vous avez cité les filles, il y a encore des endroits où il y a des zones blanches à tous points de vue. Pas d'accès aux services, pas d'accès à... Mais c'est moins ça que les blocages psychologiques, voire culturels. Et je pense que c'est là-dessus, autour de ça, que tourne le modèle des PIM, c'est comment, face à ces nouveaux enjeux, nous nous positionnons comme étant des acteurs capables de répondre à cette question-là. Donc, accompagnés par nos structures, bons diagnostics, sensibilisés, formés, et rendre les gens adultes au sens de l'accès au numérique. Philippe, est-ce que vous sentez, en fait, que la médiation sociale est en train de changer vers la médiation numérique ou la médiation numérique est en train de devenir sociale ? Comment tout ça, est-ce que ça se télescope ? Je ne suis pas sûr que ça se télescope. D'ailleurs, il suffit d'interroger, je pense, les gens dans la salle dont je connais l'engagement personnel le mesurent. Au contraire, je crois que c'est même une évolution, plutôt, j'allais presque dire, naturelle, parce que, comme vient de le dire Olivier, si on a tous la conviction qu'à travers l'appropriation de cette médiation numérique, on sait qu'on a une chance, j'allais dire au carré, pour ceux qui ont des souvenirs de maths, au carré de réduire justement cette fracture, voire même de réussir à l'autonomisation, comme on le disait. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de télescopage. Pour moi, il n'y a pas de télescopage. Il y a au contraire un levier supplémentaire pour réussir parce que tout le monde sait dans cette salle ce que le numérique peut apporter en termes justement de maîtrise à la fois des démarches, c'est une chose, mais également d'accès à l'information, donc d'ouverture sur le monde, de création de liens entre les personnes. Donc, réussir cela au sens de la médiation, c'est quelque part une réassurance supplémentaire par rapport à ce qui a été le fondement de l'union des PIBs, qui était celui de la médiation sociale. Donc, on a un outil supplémentaire en nos mains, justement, qui est celui de la médiation numérique et du travail qui peut être fait sur l'inclusion numérique. Ça a commencé de longue date, comme l'a dit le ministre tout à l'heure au sein de l'union des PIBs, puisque je pense qu'une des fiertés de tous ceux qui, dans cette salle, ont contribué à cette aventure, ça a été justement de pouvoir donner accès à travers le hub aux différentes applications informatiques des opérateurs et donc à Internet dans un premier temps, peut-être avec le même péché que celui qu'évoquait Mounir Majoubi tout à l'heure, à savoir de se dire finalement ça y est. Non, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que la rapidité, justement, les constantes de temps qui se réduisent de manière extraordinaire donnent un pouvoir supplémentaire grâce à la médiation numérique pour aller beaucoup plus loin dans la capacité à renforcer l'autonomie, le lien et l'adhésion, finalement, ou la capacité à pouvoir fédérer une vision commune à l'échelle d'une rue, d'un quartier ou que sais-je, de quelques-uns. Et donc, moi, je le vois plutôt non pas comme un télescopage mais au contraire comme une énergie, j'allais dire supplémentaire, c'est mon domaine, vous allez me dire, mais c'est comme un facteur supplémentaire au contraire de transformation et d'accélération de la mission des PIMS. Donc, on ne comprendrait pas, on ne comprendrait pas aujourd'hui que les PIMS ne fassent pas de l'inclusion numérique comme aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que c'est une très bonne initiative, l'objet central parce que c'est un levier vraiment totalement nouveau d'accélération formidable du rôle et de ce pourquoi les PIMS ont été constitués dès l'origine. Olivier, alors, quelles seraient vos préconisations pour aller dans cette dynamique qui vient d'être citée ? Alors, c'est un vrai challenge parce que on a vu arriver cette accélération comme les autres. C'est-à-dire que l'accélération, on l'en s'en a vu arriver mais comme la plupart d'entre nous sommes relativement à l'aise avec ce genre d'outils, il a fallu porter le bon diagnostic sur quelle était la nature des besoins. Or, comme l'évoquait Philippe, c'est un facteur d'inclusion pour les gens qui sont adaptés à ce genre de choses au carré mais c'est aussi un facteur d'exclusion au carré pour ceux qui ne le sont pas. Et donc, la problématique elle est renouvelée pour nous. Quand je parlais de double rupture tout à l'heure, je pense que c'est un sujet que nous avons bien appréhendé relativement rapidement et que nous prenons en compte. ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on parlait d'accélération de l'histoire, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que pour des populations en difficulté, le parcours peut être long. Il faut de la patience, il faut de l'accompagnement parce qu'on ne passe pas brutalement d'un blocage que je qualifierais de culturel ou psychologique face à ce genre de problématiques à une inclusion sympathique et rapide. Parfois, ça suppose un peu de temps. On voit bien que le monde actuel ne donne pas beaucoup de temps. Il y a aussi des besoins en termes de moyens, moyens matériels, moyens humains, moyens financiers, les partenaires à la porte. On a bien vu au cours de cette année où il vient de se passer à travers les problématiques d'emploi aidé que ce n'est pas tout à fait évident. Quand le ministre dit qu'il soutient, tant mieux. Quand nous avons agi pour essayer de faire en sorte que les emplois aidés soient maintenus prioritairement pour les pibes tant mieux, mais on sait, je mesure la difficulté que chacun d'entre vous avait dans les pibes pour ça et je pense que cette problématique de moyens, il ne faut pas la nier. Il est clair qu'on ne peut pas rien faire sans moyens. Troisième remarque, c'est que l'offre d'accompagnement aujourd'hui, elle n'est pas encore suffisamment visible et suffisamment coordonnée. Il y a beaucoup d'acteurs, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup d'acteurs, les espaces publics numériques, les partenaires sociaux, les pibes. Il faut que ces différents réseaux réussissent à travailler davantage la main dans la main en meilleure coordination. Donc, soutien en termes de moyens, mais aussi bonne coordination pour faire en sorte que le maillage existe. On ne peut pas tout faire nous-mêmes et il faut que partout où il y a des complémentarités, elles puissent fonctionner de façon à ce qu'on s'entraide et qu'il y ait une bonne articulation entre les acteurs. C'est ce que j'appelle de mes voeux pour qu'on soit, certes, un des maillons essentiels, mais probablement pas le seul parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent agir et compléter nos services et notre aide. Merci, merci Olivier. Philippe, comment vous voyez ça, cette dimension de préconisation, puisque c'est très d'actualité, et aussi avec un rapport qui a été remis au gouvernement sur la stratégie nationale par un numérique inclusif. Alors concrètement, qu'est-ce qui serait bien de pouvoir mettre en place ? Je pense que déjà, le fait que l'union des PIMS, comme l'a souligné le ministre, existe, se développe et traite déjà de l'inclusion numérique est en soi un facteur extraordinaire d'apport, de concrétisation à l'énergie motrice qu'attend le ministre. Ça, c'est un premier point. Je l'ai rencontré il y a quelques temps et je vais vous donner un exemple et je lui disais, parce qu'il reconnaissait lui-même qu'il connaissait assez peu les grandes entreprises de fondatrices de services publics qui composent majoritairement l'union des PIMS. Et je lui disais, mais nous avons, nous détenons en notre sein un potentiel, justement, de création de valeurs numériques au sens de l'inclusion qu'il convient, peut-être, de travailler ensemble avec vous. Peut-être dispose-t-il de quelques moyens. On sait très bien que l'État n'en dispose pas de peu, mais malgré tout, on peut quand même collectivement trouver des réponses. Et je lui dis, mais moi, je suis prêt à ce que, et je pense que l'union des PIMS peut vraiment jouer un rôle au sens union des PIMS. Je dis bien, chaque PIMS a évidemment son engagement quotidien et que tout le monde connaît et que je salue encore une fois. Mais l'union des PIMS, on sait très bien que dans sa spécificité, elle a aussi cette vocation à fédérer, fédérer les énergies, mais fédérer aussi des idées. Quel est le meilleur, je dirais, trait d'union entre les situations que l'on peut connaître dans les territoires, donc au sens union des PIMS, parce que les PIMS le vivent quotidiennement, entre ce que les entreprises vivent ou peuvent apporter comme élément de valeur ? Juste vous donne un exemple. Je discutais il n'y a pas longtemps et c'est pour ça que j'ai proposé aux ministres que l'on se voit avec quelques dirigeants de ces grandes entreprises pour explorer les champs des possibles, mais sur le transport, par exemple. Le transport, j'en parlais avec Jean-Pierre Farandou, précédent président de l'union des PIMS, en l'occurrence, et qui s'excusait de ne pas être là aujourd'hui. Et on évoquait de nouvelles modalités de transport très simples. L'union des PIMS peut faire ce trait entre disant mais c'est quoi le constat que l'on fait dans les territoires aujourd'hui en termes d'exclusion et en quoi est-ce que l'inclusion ou le numérique peut apporter des réponses beaucoup plus inclusives. Le transport, un système tout simplement de transport de personnes en difficulté qui n'ont pas les moyens peut-être d'accéder à des services ambulanciers, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, des services de type plateforme très simple qui peuvent être très localement organisés, structurés, peuvent permettre de donner accès tout simplement à des moyens de déplacement et de transport qui sont souvent un frein par leur coût, déjà, par leur accès, déjà tout simplement au sens numérique d'identification et deuxièmement par leur coût. Voilà des choses sur lesquelles je pense que l'union des PIMS très concrètement et de manière très pragmatique, en l'occurrence sur des réponses à ce que ces nouveaux traits de l'exclusion qui se font jour et que les entreprises appréhendent dans leur domaine mais que l'union des PIMS est capable d'intégrer, de synthétiser, j'allais presque dire en termes de criticité, si je puis dire, nous donne probablement des espaces, j'allais presque dire, infinis, illimités de réponses potentielles. Et donc, en termes d'union des PIMS, ça ouvre des champs complètement nouveaux d'action au sens fédération des énergies locales, nationales, capacité des entreprises aussi à renouveler leur engagement, Olivier parlait d'engagement, à renouveler leur engagement et ce n'est pas une question de moyens au sens financier, c'est véritablement une question, j'allais dire, d'innovation sociale et le numérique permet aujourd'hui cette innovation sociale face à des réponses qui sont aussi des réponses à des situations nouvelles qui est, pour certaines anciennes, peut-être, mais nouvelles aussi parce qu'on s'aperçoit que l'accélération du temps, la criticité de certaines situations, les phénomènes migratoires que l'on connaît aujourd'hui, etc., demandent aussi des réponses différentes et je crois que c'est l'union des PIMS, sa valeur, elle est dans cette fédération, je vais dire, des intelligences, des engagements qui doivent pouvoir nous permettre d'apporter encore plus de valeur aux questions de société actuelle. Merci, Philippe. Olivier, je crois que vous voulez réagir. Oui, juste pour dire, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui à la fois de l'union des PIMS et des PIMS ? Le point de départ, ça a été qu'on a inclus ce volet-là dans notre nouvelle vision stratégique de l'union. Et je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'on a pris conscience de la problématique, on l'a intégré dans nos réflexions collectives quand on a mis ça comme un des leviers de la stratégie nouvelle de l'union des PIMS et donc des PIMS. En renforçant l'offre d'accompagnement, c'est important, et en utilisant les bonnes idées et les best practices, comme on dit en français, qui montent du terrain. Et on verra, j'espère tout à l'heure, qu'à l'occasion de la séquence d'innovation sociale, on a un certain nombre d'expériences qui vont être mises en exergue, qui peuvent servir d'exemple pour ceux qui cherchent aujourd'hui des bonnes réponses à des situations qui peuvent être similaires. C'est aussi la force des échanges entre les entreprises et les structures publiques parce que l'entreprise, c'est quelque chose qu'on pratique, je dirais, assez naturellement. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait faire monter en compétence sur le plan numérique à la fois, évidemment, nos publics, c'est-à-dire les usagers, au travers d'ateliers collectifs. Je pense que c'est un sujet qui doit être valorisé parce que ça démultiplie les faits. À travers quelques effectifs restreints, on peut avancer plus vite. Et la deuxième chose, c'est professionnaliser nos acteurs des PIMS. Je pense qu'il y a un sujet de formation parce qu'il faut former les formateurs. C'est un sujet important pour démultiplier l'action des PIMS et c'est aussi une partie de l'union et du rôle de l'union. Et de ce parcours de formation, il y a un partenariat cadre qui vient d'être signé avec le président de la Banque Postale, M. Weber, que j'ai signé il y a quelques semaines et il faut maintenant lui donner du contenu. Ce parcours de la carte est intéressant à condition que le contenu soit riche et il y a encore du travail. Et je suis plutôt partisan de dire les choses. Donc le cadre est fixé, il faut maintenant donner du contenu. Et enfin, je reviens sur le maillage des différents acteurs. Il y a des espaces publics numériques, il y a des acteurs de la médiation, il y a des acteurs sociaux, le ministre a souligné, ces acteurs sont complémentaires. n'ayons pas d'esprit de chapelle, il faut vraiment qu'on travaille la main dans la main pour renforcer l'action collective. Et je résume en deux mots mes propos depuis le début de cette table ronde. Pour moi, il y a deux mots clés, il y a humain et collectif. Et si le numérique c'est sans ça, ça ne marche pas pour les gens qui sont des publics en difficulté. Donc il faut de l'humain et du collectif. Merci beaucoup, merci Olivier Grimbert, merci Philippe Montloubout pour ces regards croisés. Je vous invite à regagner la salle. Merci à vous. On fait les applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada